Bonsoir à tous donc comme convenu on se retrouve pour une vidéo d'après match. Le match s'est terminé il y a à peu près une demi heure maintenant donc ça va être intéressant de tracer le constat un peu à chaud. Pour commencer donc on a gagné 1-0 but dans les arrêts de jeu de Ghezal donc c'est toujours bien de gagner c'est toujours bien d'encaisser les trois points en début de saison pour rester dans la course pour mener la course dans ce championnat et on prendra ensuite des décisions quant au jeu qui s'est produit quant aux performances des joueurs et quant à la performance de l'équipe en règle générale. Donc pour commencer on va revenir sur l'effectif de départ et la formation de départ. Donc on est parti sur un 4-3-3 avec en défense centrale Najib Saïs. A3-3ier à gauche masque ou à coup au but H7 mais pas besoin de préciser. Donc au milieu central on est parti sur un milieu A3 et et contrairement à ce que je peux lire à droite et à gauche et ce qu'on aurait pu croire également c'est que ça n'est pas Kartal Kaira Ilmaz qui a joué à la place de Joseph et je pense même que personne n'a vraiment joué à la place de Joseph. C'est à dire que Kartal a joué vraiment très proche de Ghezal plutôt à droite Jetson très proche de Muleka et Sarlik dans l'axe. Je ne pourrais pas dire qu'il a joué au milieu défensif, il a joué au milieu central sans trop désaxé. Je ne dirais pas sans trop monter parce qu'il est quand même assez monté aux abords de la surface et on en reprendra d'ailleurs tout à l'heure de ses montées aux abords de la surface. Donc Elie droit Ghezal, Elie gauche Muleka et en pointe Regorst. En première mi-temps on a été mauvais. Mauvais pourquoi ? Parce que les meilleures occasions c'est Kayseri qui les ont vues avec notamment face à face de Gavranovic où il a tiré à côté en essayant de mettre l'extérieur du froid. Donc là on ne peut même pas mettre l'arrêt dans les statistiques d'Arsin. C'était vraiment un tiers à côté. On ne s'est pas procuré nos cases. Rien de positif à signaler en premier mi-temps. Vraiment. Une Egypte en défense centrale c'est compliqué, c'est difficile et c'est très dangereux. Notamment par exemple deux occasions qui me viennent en tête. C'est que dans face à face de Gavranovic il n'arrive pas à couvrir. Le pire c'est qu'il y a un coup franc je pense de leur propre surface. Je pense aux alentours de la 30e, 35 ou 40e. Ou c'est Bertolacci de mémoire qui fait une longue transversale dans la course. C'est Thiam qui fait un appel dans le Don Egypte et devant Rosier. Contre les deux. Et comme j'en avais parlé en analyse avant match, c'est que Thiam sur ce coup là il a profité du manque de concentration de Rosier. Qui s'est ressenti durant tout le match. Pour se procurer une occasion. Il rate son contrôle. Rosier revient. Donc les gens ils disent ouais bravo Rosier parce qu'il est bien revenu. Mais non c'est une grosse erreur défensive. D2 de placement et de concentration. Et quand je dis placement et concentration, pareil sur face à face de Gavranovic. Toujours je crois que c'est Bertolacci qui fait la passe en profondeur dans le dos de la défense. Néjip il lève le bras. Et ça je déteste les joueurs qui lèvent le bras. Notamment depuis qu'il y a le bras. A quoi ça sert que tu lèves le bras ? C'est à dire que s'il y a un jeu, toute manière le but sera annulé. Donc on va au bout. Et tu perdras rien à aller au bout. Et tu gagneras rien en ne vendre pas. Parce qu'au pire des cas, la VAR interviendra. Donc les gars qui lèvent le bras, c'est des gars qui ne progressent pas. Qui n'évoluent pas en même temps que le football. Et ça, ça m'énerve. Donc Néjip, très mauvais. Aucune relance positive. Il fait même régresser Saïs dans son jeu parce que c'est grâce au partenaire que Saïs, il est bon dans la relance. Or, s'il doit prendre tous les ballons, tous les relancer, il va prendre des risques. Parce qu'il sait que Néjip ne s'est pas relancé. Donc à partir de là, Saïs aussi, il va faire des pertes de balles parce que Néjip, il va en faire. Parce que s'il y a un gars qui s'est relancé des pieds à côté de Saïs, Saïs, il voit que les solutions sont difficiles à joindre. Donc il la passera à son gars à côté, que ce soit Wellington, que ce soit Emre Canozonban ou Berkay Varla. Il leur passera la balle et eux aussi pourront contribuer à la relance dans les phases offensives. Donc Néjip, on en a encore vu une fois, c'est qu'il n'a pas sa place dans cette équipe. Même en remplaçant, même en milieu défensif. Si on garde parce qu'il doit permettre aux jeunes de se rendre compte de l'importance du poids du maillot, c'est une bonne chose. Pourquoi pas dans le banc, chauffer, motiver ses coéquipiers, c'est bien. Mais il ne fera pas plus. Vraiment, c'est son niveau. J'en veux pas. Moi j'en veux à ceux qui le font jouer. Et ceux qui le font jouer aujourd'hui, je ne leur en veux pas non plus. Parce qu'ils n'ont que ça entre les mains. Quoique, ils auraient pu faire d'autres choix de Valarien Ismaël. Notamment avec Emrejan ou Berkay. Il ne l'a pas fait. On verra durant les prochains matchs. Et ce qui me dérange, c'est que je crois que dans les 4 premiers matchs, on joue 3 fois à domicile. Mais il se peut que le prochain match soit en déplacement. Et je doute qu'il fasse démarrer un Berkay ou un Emrejan comme premier match de la saison. Et comme premier match en A, je dirais. Parce que Berkay, il avait joué en A, mais c'était en déplacement à l'Ajax. Par des parcours de circonstances, en Ligue des Champions, etc. Et il était rentré en cours de jeu. Emrejan, il n'a jamais joué avec l'équipe A. Berkay, je ne le considère pas qu'il a joué en équipe A. Donc, je pense que ça va être la même défense centrale au prochain match. Sauf si Montero, justement, il revient de Bessio. Mais pas, il reviendra de Bessio. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour lui de débuter. Pour reprendre, en tout cas, cette saison. À droite, Rosier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas concentré. Il n'était pas concentré du tout. Ça s'est vu, du coup, avec l'occasion de Thiam. Et d'ailleurs, heureusement que Thiam s'est blessé en début de seconde période. Parce que sinon, il nous aurait causé davantage de tort. Parce qu'en premier mi-temps, on l'a vu. Il se baladait un peu sur la gauche. Il prenait le ballon. Il l'a conservé. Il leur a donné de l'axe à leur joueur. Et il se procurait des occasions quand il s'y rit en premier mi-temps. Il ne faut pas croire. Et offensivement, hormis sur l'action de but. Où vraiment, il a tout donné. Il n'avait rien d'autre à donner. Et heureusement, bon, il a fait une petite course qui a permis de transmettre la balle à Végors. de Végors pour Glyzanne. À gauche, Masouakou. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça le niveau de Béchittage. C'est pas ça ce qu'on attend d'un latéral à Béchittage. C'est pas ça ce qu'on attend d'un latéral que ce soit en 4-3-3 ou en 3-4-3 aujourd'hui. Et c'est pas ça non plus ce qu'on attend d'un latéral dans les équipes qui doivent normalement attaquer à, si je sais pas, 70%, 75% voire 80% du temps. Donc, physiquement, notre passe en plus bon au niveau des passes, dans le trafic du ballon, dans le jeu, il ne m'a pas convaincu. Il me manquait clairement de conditions physiques. Aucun de ses centres n'ont été bons. Et j'ai remarqué une chose. Moi, j'ai regardé le match en VF, sur Bin. Et à un moment, Nkoudou, il a les ballons. Il écrit centre, 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 centre. J'entendais de lui. J'entendais pas les autres joueurs, pas les supporters. J'entendais de lui. C'était surprenant parce qu'il ne proposait pas de solution. Il lui disait de centrer. Comme ce qu'on peut voir en district ou chez les jeunes. Clairement. Donc, aucun dédoublement. Il ne montait pas au-delà de 35-40 mètres de la surface de réparation adverse. Sauf qu'un exceptionnel. Donc, il a gagné 2-3 corners. Et heureusement qu'il les a gagnés parce que ses centres sont mauvais. Sare Uchan, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Correct. C'est son niveau. Je ne suis pas sûr qu'il puisse aller au-delà. C'est son niveau. Et voilà. Je ne peux pas aller en rouleur après. C'est à nous de faire des transferts. Mais de toute manière, je pense que lorsque Joseph reviendra et on fera un voire deux transferts au milieu de terrain, ça pourra changer la donnée. Même Atiba, il apportera à ce milieu. Malgré ses 40 ans, il apportera à ce milieu. Il a fait une frappe à un moment donné qui est passée au-dessus de la duquin de droite. Et puis, en réalité, ce n'était pas trop ça. Je ne sais pas quoi dire de plus parce qu'il n'y a rien de spécial à signaler. Notre milieu de terrain n'a pas gagné la bataille du milieu de terrain. Il ne l'a pas forcément perdu. Mais il n'a pas joué dans un poste très défensif en mode Joseph. Il a joué en tant que milieu centrale qui permettait de solidifier le jeu. Donc voilà. Il a fait le job sans plus. Carta, Kaira et Onmas. Donc, comme je l'ai dit, moi je l'ai beaucoup vu à droite. Proche de Ghezal, proche de Rosy. Un peu entre les deux. Voir très loin, en haut à droite, près de l'angle de la surface de réparation adverse. Je pense que ce choix tactique était fait pour permettre de créer des triangles entre Rosy, Ghezal et Kartal. Des triangles qui permettront à la fois de trouver des zones de passe en profondeur plutôt vers la surface de réparation adverse que vers le piqué de coin adverse. Ces triangles permettaient également de sortir le ballon de ces zones-là pour revenir dans l'axe et faire un nouveau tour, etc. Il a gagné des coups francs avant de la surface, je crois. Il a fait des courses dans la surface de réparation adverse. Et ça, ça m'a plu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en première mi-temps, c'est là où il a coupé le centre, je crois, de Masuaku au premier poteau. Il a démarré l'action. Il a continué l'action et tout, jusqu'au bout. Et ça, ça me plait. Un gars qui démarre l'action, qui la termine. Ou qui la démarre et qui est dans la zone où ça se termine. C'est important parce que ça veut dire qu'il crée une action. Il permet à l'équipe de se porter par l'avant. Mais en plus, il permet à ses coéquipiers de lui transmettre le ballon. Même s'il est au début de l'occasion, il est également dans la continuité où il propose des solutions. Et ça, c'est intéressant. Et pas au niveau de Talisca parce que c'était Talisca qui faisait très bien ça. Où il a balancé Aquaresma ou Atriano et tout. Et il faisait une pointe à la surface de réparation adverse pour mettre sa tête. De toute manière, c'est pas le même gabarit. C'est pas non plus la même puissance dans les courses. C'est-à-dire que Talisca, il mettait vraiment des pointes de vitesse. Car Tal, c'est différent. Il est plus dans l'endurance. Et voilà, on verra bien ce qu'il apportera. Mais je pense qu'on va s'en servir cette saison. Et c'est très bien que ce soit pour l'équipe ou pour la dynamique qu'il y aura autour. C'est-à-dire que c'est un jeune du club. Il est là depuis au moins 10-12 ans. Enfin, c'est une bonne chose. Il ne gagne pas beaucoup vu qu'on ne paie pas beaucoup nos jeunes. Milieu central gauche, Jetson. J'ai vu plusieurs fois en premier mi-temps près de Muleka. Et pareil, c'est exactement la même chose. C'est que cela permettait de créer des triangles à gauche. Sauf qu'en deuxième mi-temps, ça a totalement changé. Mais je vais venir dans un second temps à la deuxième mi-temps. Muleka, vous pouvez voir ma vidéo précédente d'avant-match. Vous pouvez voir ma vidéo d'analyse d'avant-saison. Moi, je ne pense pas qu'il est fait pour ce poste. Et tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant sur Muleka, sur ce poste. Je dis bien Muleka à ce poste. Ça se réalise. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez bon pour ce poste-là. Qu'est-ce que demande ce poste ? La vitesse, la technique, des courses avec le ballon, des courses sans ballon. Qualité de centre. Qualité de passe dans le jeu. Il faut que le joueur sache effacer les joueurs. Il a perdu beaucoup trop de ballons. C'est abusé, il a perdu beaucoup trop de ballons. Je ne sais pas les stats, mais il faudra les regarder. Et vous verrez bien que c'est peut-être le gars qui en première période, ça c'est quasiment sûr, qui a perdu le plus de ballons, qui a perdu le plus de duel. En point de décor, ce premier mi-temps, il a participé au jeu. Mais ce n'est pas à lui de ramener le ballon dans la surface. C'est à lui de proposer des solutions, certes. Mais en première mi-temps, même si d'en proposer, ça n'aurait servi à rien parce qu'on était très loin de la surface. On était très loin de se trouver, se procurer des occasions. Donc moi, ce que j'ai ressorti de la première mi-temps, c'est que Nejip, il devait se faire remplacer. Muleka devait se faire remplacer. Et j'aurais également remplacé Kartal Yomas, qui a fait une bonne première mi-temps, mais qui justement, on a peut-être trop donné en première mi-temps. Et je pense qu'il n'aurait pas tenu 90 minutes. D'ailleurs, il s'est fait remplacer par Cenk, de mémoire. Donc, j'aurais remplacé, moi, Nejip par Emrejano Zundran, Kartal par Berkay, Wardar. Et du coup, j'aurais fait reculer en milieu défensif, un vrai milieu défensif à la Joseph. Et Salish, j'aurais mis en milieu avec Jetson. Pour vraiment garder ce binôme qu'on a vu durant la phase de préparation. J'aurais du coup eu une... J'aurais du coup maintenu le 4-3-3. Mais... Ah oui, j'aurais également fait ce changement-là. C'est que j'aurais mis Cenk à la phase de Muleka. J'aurais pas tout de suite mis Ankudo. Pour la raison suivante... D'abord, je vais détailler pourquoi Cenk. Parce que Cenk, on l'avait vu, et ça je l'avais expliqué dans ma vidéo d'avant-saison, qu'il a la capacité de jouer les gauches. Il l'a déjà joué, lors de la saison 2016-2017, je crois. C'était la saison avec Aboubaka, où il devait être celle-là. Donc, lorsqu'il jouait avec Aboubaka, il jouait beaucoup. Et même après. Même en 2017-2018, où il y avait l'époque de Negredo. Mais Negredo était rempli de sang. À ce moment-là, la saison. Quoique... Non. Negredo est venu après Cenk. Donc, les six premiers mois, avant que Negredo vienne, on a fait le parcours en Ligue des Champions, justement, Cenk. Dézoné beaucoup au poste délégué gauche. Où, voilà, il a marqué contre Porto, en prenant le ballon de Janner, un poste délégué gauche, où il rentre un tout petit peu dans l'axe, et il décroche une grosse frappe. Pareil contre Porto, chez nous, où il déborde, il lève le pied au-dessus de la tête du défenseur, et il la centre en retrait pour Talisca. Et, pareil, contre Leipzig, à domicile, où, sur la gauche, où il s'est mouillé en ban. Justement là, je pense que c'est son prénom. Il déborde mouillé en ban, il fait la misère sur la gauche, il centre en force à l'intérieur, et c'est Babel qui marque. Donc, il sait faire ça, Cenk. Il savait le faire, en tout cas. Techniquement, il sait toujours le faire. Physiquement, il sait toujours le faire. Niveau intelligence de jeu, il sait le faire. Niveau passe dans le jeu, il sait le faire. Maintenant, il faut savoir s'il a toujours le coup de rein pour le faire. Et ça, c'est à force de jouer son poste qu'il le retrouvera. Il n'est pas vieux, Cenk. Je crois qu'il a 30 ans, à peine. Il saura le faire. Il faut qu'il continue de le faire régulièrement à ce poste-là. Donc voilà, j'aurais changé. Muleka, par Cenk. Kartal, par Berkay. Et Emrejan, par Nejib. Donc ça, ils seront repassés à droite de la défense centrale. Emrejan, à gauche de la défense centrale. En phase défensive, on serait resté en 4-3-3. Et en début de phase offensive, en tout cas, où il faut créer le jeu, Berkay serait redescendu d'un cran pour se mettre entre les deux défenseurs centraux. Donc ça aurait fait une défense à 3. Rosier, Masuakou beaucoup plus haut sur le terrain. Comme ça, on aurait beaucoup plus de présence et de vivacité sur les ailes. Présence devant, vivacité sur les ailes. Et en plus, ce changement Cenk pour Muleka permettrait, selon le déroulé du jeu, Et là, ça aurait pu être le cas, justement, parce qu'on a marqué très tard dans le jeu, de sortir Masuakou, par exemple. Et... Ouais, Masuakou. Et du coup, rentrer Nkudu, vraiment en piston gauche. Ou... Bon, on l'a vu. Je l'ai dit durant mes précédentes vidéos. C'est-à-dire que Nkudu, quand il rentre pour 30, 25, 20 minutes, Il fait la misère aux défenses adverses. Parce qu'il est hyper rapide, hyper dynamique, hyper technique. En plus, le défenseur adverse, il est KO. Enfin, il a déjà 70 minutes dans les pattes. Il y a Nkudu qui vient tout frais. Déjà qu'il est fier pour le temps de base. Mais en plus, tout frais, il met 5 mètres à chaque accélération. Et cela permet quoi ? Il permet de centrer en force. Tu as deux gars dans l'axe, dans ce cas de figure. Deux gars très bons dans l'axe. 15 dernières minutes, cela peut fortement apporter dans ces situations-là. Du coup, oui, les changements qu'il y a eu. Aucun à mi-temps. On a toujours vu un très mauvais Néjip. Un très mauvais. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il n'a porté rien. Que ce soit défensivement ou offensivement. Ce que je veux dire par là, c'est que Il pouvait avoir n'importe qui la place Néjip défensivement. Ce n'aurait pas été pire. Il pouvait avoir, avant que ce soit déjà d'autres. Peut-être que Vida est moins bon encore à la relance. En tout cas, au début, il a envoyé des parpaings. Mais je crois qu'il a progressé Vida au fur et à mesure du temps à la relance. Et au début, je me rappelle de ses passes et ses coéquipiers. Il a envoyé vraiment des parpaings. Et dans l'équipe, je pense qu'il n'y a personne de plus mauvais à la relance que Néjip. Ersin peut-être. Mais c'est à peu près tout. Parce que même Marc Gnok, il est meilleur à la relance. Même Emrej Bilgin, il est meilleur à la relance. Donc c'est pour vous dire. Pas de changement à la mi-temps. Toujours très mauvais pendant très longtemps. Seule bonne chose, c'est le carton rouge de la meilleure joueur. Ali Karimi de mémoire. Très technique, grand de taille. J'apprécie son style de jeu. Il y a un style de jeu un peu à la Testemette. Il boit à bien qu'il jouait à Konia Skor à l'époque. Un peu comme Salih Uts aussi. Mais il se met plus en valeur parce qu'il joue dans une moins bonne équipe. Et dans une équipe qui trouve plus d'espace dans les défenses adverses. Donc il est assez intéressant comme choix. Et pas de niveau, je pense, pour jouer chez nous. Donc jusqu'à ce qu'il se prenne son deuxième jaune et qu'il sorte sur le rouge. Il n'y a rien de spécial à signaler dans notre jeu. Je crois que c'est Salih qui a gagné le coup franc. Ou c'est Kartal, je ne sais plus. C'est l'un des deux à bord de la surface. Ça devait être Kartal. Parce que je crois que c'est Giesel qui a tiré. Et du coup, peu de temps après, il y a eu le changement de Jank Kartal. Et après une fois que Jank est entré, il a aussi eu un coffrant dans l'axe. Ou une faute de tirage de maillot. Cette fois sur Salih. Donc ça devait être ça. Qu'est-ce qu'il y a pour moi à signaler ? C'est qu'il y a aussi eu le changement Muleka Nkudu. Nkudu, il a répondu à ce que j'attendais de lui en tout cas. À ce que le coach a l'air d'avoir attendu de lui. Mais il ne faut pas qu'il débute les matchs vraiment. Moi je persiste là-dessus. C'est qu'il a beaucoup plus à apporter en rentrant en cours de jeu. Rentrant dans les 20 à 30 minutes. Et il fera son job comme ça. Il ne faut pas plus attendre de lui. Parce que si tu attends plus de lui, tu seras déçu. Il apportera moins au final. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut vraiment continuer à l'utiliser. Rosier, en deuxième mi-temps, pareil, pas concentré. Parce que, par exemple, je crois que c'était dans les arrêts de jeu avant qu'on marque. Les joueurs... Oui, c'était Djank qui demandait aux joueurs adverses de rapidement tirer leur coufron dans leur surface encore. C'est sûr à 100% qu'il va la mettre au gars à côté de Rosier. Il y met. Rosier, il n'a quand même pas. Il n'intercepte pas. Il ne met pas la tête. Le gars, il a le temps de contrôler et tout. Il est très loin de lui. Il n'est pas concentré. Et ça, ça va nous causer énormément de tort s'il continue comme ça. Deuxième mi-temps très grosse performance de Jetson. qui a joué un rôle beaucoup plus différent à partir du moment où Kartal est sorti. Il a vraiment joué un rôle de milieu boxe-to-boxe. Où il prenait le ballon devant la défense. Il montait avec la balle. Il montait avec la balle. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous manquer cette saison avec le départ des Méranes. C'est que je pense que Jetson sait bien le faire. On l'a vu, c'est même très bien le faire. Mais on perdra également de sa qualité de passe s'il fait ça. Parce qu'il apportera en qualité de passe beaucoup plus de choses s'il prend le ballon à 35-40 mètres de la surface plutôt qu'il le prend à 35-40 mètres de notre surface. Donc là, pareil, il faut voir. Je pense qu'avec le retour de Joseph, ça pourra changer, bien sûr. Et Joseph, ce n'est pas un gars qui va remonter la balle. Salih non plus. Kartal non plus. Donc il nous faut un gars boxe-to-boxe dans cette équipe. Un peu comme le faisait Dojokan lors de sa première saison à Wachitash. Un peu comme Emmerhan sait le faire, mais il n'est plus là. Il faut voir si on n'a pas de jeunes dans notre académie qui savent faire ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'il nous faut. Et ce que j'ai remarqué également au deuxième mi-temps, c'est que la qualité fait la différence. On l'a vu sur l'action de but. Weggorst, intelligent, Do au but, défenseur derrière lui. Défenseur, il n'arrive pas à passer devant, il n'arrive pas à intervenir. Il la met en rentrée. Geza frappe. Petit filet opposé. C'est simple. Quand tu es bloqué, c'est la qualité qui fait la différence. Et là, ce que je remarque, c'est qu'il faut dire ce qu'il y a. Fener, ils ont des joueurs de qualité qui vont te faire des frappes comme ça à l'extérieur de la surface. Il y a Arlagüler, il y a Irfanjan, il y a Lincoln. Et c'est déjà pas mal. Carata, tu as des gars comme Bertens qui vient de signer. Yuno Sakkun, Karen Arturkoro, tu as des gars qui savent tirer la surface. En dehors de la surface, pardon. Chez nous, aujourd'hui, toi d'accord. C'est Geza. Donc il va falloir qu'on progresse là-dessus, qu'on acquiert des joueurs capables de tirer en dehors de la surface. Parce que lorsque tu es bloqué, ces choses-là sont hyper importantes, notamment en championnature, parce que les équipes adverses défendent ta 10. Il ne faut pas se nier. Kayseri a fait ça, notamment quand il jouait à 10. Mais en plus, ce n'est pas la pire équipe à faire ça. C'est-à-dire que lorsqu'on va se taper des équipes vraiment bas de tableau, qui n'ont aucun schéma de jeu, notamment à partir du moment où ces équipes-là vont virer leur premier coach de la saison. Et que le second coach, il ne va rien apporter en termes de fond de jeu. Il va dire aux défenses, on met le bus devant le but et on voit ce que ça donne. Donc là, ça va être hyper difficile pour nous. Est-ce qu'un transfert en mode Nadim Amiri pourrait beaucoup apporter là-dessus ? Je ne sais pas, je ne connais pas encore sa qualité de frappe. J'essaierai de regarder ses vidéos, voir ce que ça donne. Un Lévi-Nosunalo qui a l'air d'avoir une frappe. Avoir uniquement une frappe, ça ne suffira pas. Donc je pense que lui, il n'aura pas le niveau de jouer chez nous. En remplaçant pour des vieux matchs. Là, il n'aurait pas pu rentrer en cours de jeu. Il n'aurait pas apporté quelque chose à l'équipe. Il ne nous aurait pas permis de gagner ce match-là par exemple. Est-ce qu'il peut nous permettre, dans un match où il y a 0-0 de gagner ce match ? Non. Est-ce qu'il peut nous permettre, lorsqu'on gagne un 0 par exemple, de tuer le temps ou de marquer un deuxième but ? Peut-être, mais encore une fois, je ne suis même pas convaincu de ça. Je pense qu'un gars comme Lévi-Nosunalo n'a pas sa place entre équipes. Un gars comme Nadim Amiri, il peut justement fluidifier le jeu. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce que j'ai remarqué, c'est aussi dû à la présence d'Egypte dans le jeu. Et à la présence de Moskou. C'est qu'en termes de fluidité de jeu, dans les passes et tout. Il n'y a pas de vitesse dans les passes. Donc, comme tu n'as pas de vitesse dans les passes, tu ne peux pas fatiguer la défense à des passes. Justement, qu'on soit obligé des ballons de droite à gauche, de gauche à droite. Et là, c'est en accélérant le jeu, en ayant des pattes qui savent faire des passes, qui savent faire de longues passes, des transversales, des ballons en profondeur dans les courses, etc. C'est là où tu fatigues les défenses adverses. C'est là où tu crées des brèches. Et les pattes, vraiment, les belles pattes, les pattes douées. Celles qui vont te faire des passes en profondeur dans la surface. Celles qui vont te trouver, qui vont te casser les lignes justement. C'est là où elles vont rentrer en jeu. Aujourd'hui, Nadim Amiri ou pas, ça n'aurait pas servi. Et ce qui nous manque beaucoup aussi, c'est un gars qui... Un gars comme Tongaï Aslan à l'époque. Qui va te prendre le ballon. Qui va te faire une course. Plein d'axes ou de l'axe vers une diagonale gauche ou droite. Qui va te permettre de trouver des angles de passes. Qui va te permettre de déséquilibrer les défenses. Ce qui va te permettre aussi à tes coéquipiers. Pendant sa course à lui, avec le ballon. Je dis bien avec le ballon. Qui va te permettre à ses coéquipiers de démarrer des courses. Démarrer des courses dans le dos des défenses adverses. Ce qui va te permettre également d'éliminer des joueurs tout simplement. Et du coup, réduire le nombre de défenseurs devant toi. Entre le but adverse et toi. Donc, je ne dis pas de prendre ton instinct. Notamment, vu la manière dont tu es parti. Je me rappelle. C'était même pas pour son premier but. Je ne sais même pas s'il a marqué de Fener. Mais pour son premier match. Il est serré à résister avant le début du match. Il avait embrassé l'emblème de Fener. Donc, il est un peu mort. Mais il nous faut un gars comme ça. Et justement, Emirhan aussi. Il quand même savait le faire. J'en reviens lui. Parce qu'il savait faire 2-3 choses très importantes. Voire 4. Qu'il savait déjà le faire. Et très bien le faire. Et progresser sur des choses qu'il ne savait pas encore faire. Il savait très bien prendre le ballon de la surface de réparation adverse. Et de remonter par la surface de réparation adverse. Il savait très bien faire des courses en éliminant les joueurs adverses. Faire des courses en diagonale et tout. Il savait également pénétrer dans la surface adverse. Lorsqu'on avait une occasion de but. Et d'ailleurs, Emirhan Ilkan, quand c'était un gamin. Et que Tolga Aslan s'était fait exclure du groupe pro. Et qu'il s'entraînait tout seul. Emirhan lui demandait beaucoup de conseils à l'époque. Dans sa manière de tirer. Dans sa manière de se déplacer sur le terrain. Etc. Etc. Je retrouve beaucoup de caractéristiques de Tolga Aslan chez Emirhan Ilkan. Et il nous faut un joueur comme ça aujourd'hui. Donc, ça se trouve. Il y en a. Il y en a. Il y en a dans le marché. Il y en a dans le marché du football. En Turquie. Je ne sais pas si il y en a beaucoup. Je ne sais pas si Kerematakan Kiskin Saga Kamsa. Dont on a envie de prendre de Sivaspor. Mais en Europe, il y en a forcément. Et puis, il n'y en a pas en Europe. Il y en a forcément. Il y en a du type Argentine, Brésil, etc. Et il ne faut pas hésiter non plus à voir en Croatie. Puisque les milieux centraux justement. Croates savent. Sont techniques. Ils ont de l'essence. Balle aux pieds. Ils savent remonter le ballon. Tu vois. Motric. Brozovic. Il y en a des joueurs comme ça. Il faut en trouver. Il faut en rechercher. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Jack Tosun a marqué un but. En jeu. En jeu. La règle du en jeu. Ce n'est pas une passe en retrait là. Dans ce cas de figure. C'est qu'il était devant le ballon. Qu'ils savent derrière ça. Ils sont trop fous. C'est qu'il soit devant le ballon. Au moment de la passe. Ce qui fait que ça n'est pas une passe en retrait. Et du coup. Comme la passe elle était en avant. Et qu'il n'y avait pas de défenseur adverse. Entre le gardien et lui. Du coup il était en cheveux. Il a montré très nerveux. Il est très nerveux. Mais après l'arbitre. Il a sorti le deuxième jaune assez facilement. Voir trop facilement. Et justement. On va conclure. Par revenir à l'arbitre. Il casse le jeu. Il casse tout le temps le jeu. Tout le temps. Il siffle. Faute. Siffle. Faute. Il y a des moments. C'est du duel. Épaule contre épaule. Ça siffle faute. Et vous verrez dans ma première vidéo. Ce que je disais. C'est que les arbitres. Ils siffent trop. Ils cassent trop le jeu. Il n'y a pas de tempo. Ils n'arrivent pas à restaurer du tempo. Donc déjà. Techniquement parlant. Aujourd'hui. On n'était pas assez bon. Pour fluidifier le jeu. Avec des gars. Comme des Jeeps. L'arbitre ne nous aidait pas. L'arbitre ne sortait pas de jaune. Le gardien adverse. Il a terminé le match sans prendre de jaune. Je crois. C'était revenu. Et en plus. Je ne sais pas s'il est mort. Quand le joueur de Kayseri. Il a mis la tête au niveau de ses genoux. Je n'ai pas compris non plus son intervention. Il y avait l'air d'avoir main. S'il y avait main. La balle revient de la tête vers sa main. Donc pour moi c'est pénalty. Parce que ça ne revient pas du corps de la cuisse. Ce n'était pas une balle contrée. C'est un centre anodin de loin. Il n'était pas sous pression. S'il y a main. Pour moi c'est pénalty. Mais bon. C'est qu'il ne doit pas avoir main. Ça a dû être checké à la barre. Et voilà. Et d'ailleurs en parlant de ça. C'est qu'à la fin de première mi-temps. Sur une intervention de Najib. L'arbitre. Il a dit. Attendez. Je peux siffler à mi-temps. Mais attendez. Je peux checker à la barre. Donc. Il check. L'intervention de Najib. Il n'y a absolument rien. Parce que Thiam il se croque lui-même. Et il check pas la main. Je ne peux pas polémiquer sur les arbitres. Mais en ce cas là. Je crois qu'à la fin d'un match. Il avait attendu. Et tout. Pour avoir une signature. Une dédicace. Un truc dangereux. Donc. Conclusion avec l'arbitre. Et conclusion avec les pattes magiques. Kezan. Classe. Il n'était pas trop dans son match. Il y avait notamment. Je crois qu'au front. Il a mis 20 mètres au dessus. Et tout. Culture de la victoire. Chez Kezan. Culture de la victoire. Chez Heverkhorst. C'est important. C'est important. Que ça revienne. Les supporters ont fait le job. Les joueurs de classe. L'ont également fait. Donc. Je pense que dans les transferts. Qu'on va faire. Ca parle aujourd'hui. Un peu de. Isco. Du Real. Ou de Nadim Amiri. Je pense qu'il faut. Maintenant. Potentiellement. S'orienter vers ce type de joueur. Mais. Encore une fois. Je ne serai pas. Je ne serai pas heureux. Moi. Personnellement. Que ce type de joueur vienne. Même si ça améliorera notre style de jeu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des joueurs qui vont revendre derrière. C'est des joueurs qui vont payer beaucoup. Qu'on ne va pas revendre. Être champion. Moi. Ce n'est pas ma priorité. Moi. Ma priorité. C'est de voir de jeunes joueurs. Qui progressent chez nous. Où il y a un schéma de jeu. Qui leur permet de progresser. Où on a une vraie identité de jeu. Ou. Que l'on vendra. Donc. Qui ne coûteront pas cher. Que l'on vendra cher. Qui en masse salariale. Ne coûteront pas grand chose. Et cela permettra d'assainir les finances du club. Et c'est justement la compétition européenne. Qui nous permettra de mettre en valeur ces joueurs là. Donc il est primordial cette année. D'aller dans une compétition européenne. Peu importe laquelle ce soit. Et je préférerais même. C'est bête à dire. Que ça ne soit pas avec des champions. Parce qu'on serait éclaté à tous les matchs. Aujourd'hui on n'a pas le niveau. Demain on n'aura pas le niveau. Après demain non plus. Donc il faut nous laisser le temps. Il faut vraiment construire quelque chose de solide. Et pour ça. Si on a passé par. C'est quoi ? La conférence ligue. Ça ne vous dérangerait pas. Si on a passé par l'europa ligue. Je pense qu'on n'a pas le niveau aujourd'hui. Donc. La saison prochaine non plus. On n'aura pas. Donc. Conférence ligue cette saison. Ça sera bien. Faut pas voir ça d'un mauvais oeil. Mais si on fait ça. La conférence ligue. Il faut vraiment qu'on achète de jeunes joueurs. Qu'on puisse revendre. Donc. Ça à peu près tout pour moi. J'espère que. Cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Je vais essayer. Si possible. Commenter l'actualité du club. Dans la semaine. Avant. Le match. Du week-end prochain. A très bientôt. Profitez bien de cette vidéo. Salut. Salut.